Le plan aujourd'hui sur le marché de l'occasion et le boom des dépôts ventes reportage à Versailles, Hélène Monuel, Benoît Robin. T'aimes bien ? Essaye l'autre. Celle-là très bien. Aujourd'hui, c'est journée essayage pour Marion et Marc, mais pas à n'importe quel prix. Celle-ci, elle vaut 12 euros et c'est une robe, une jupe de chez Christian Dior. En début de saison, Caroline vient une fois par semaine les rhabiller dans ce dépôt vente. Comment tu trouves ton frère avec le cuir ? C'est sympa, non ? On va être avec les jeans et tout. 14 euros, voilà. Donc, vous voyez ? Oui, je vous dis quand j'y trouve mon compte. Elle aime les vêtements de qualité, ses enfants aussi. Alors, il a fallu trouver un compromis entre leurs envies et le porte-monnaie familial. Je suis traumatisée quand je vois les prix au magasin. Oui, franchement. Parce qu'ici, on arrive à les habiller. En plus, les vêtements sont toujours propres. Il y a beaucoup de choses de marques quand même. Et on arrive à tout. Enfin, c'est vrai que je leur achète des choses que moi, je ne pourrais pas acheter. Aujourd'hui, elle achète, mais elle revend aussi régulièrement, comme cette autre cliente qui ce jour-là dépose trois valises. Ça, c'est du 18 mois. Mais il a une tâche. Il a une petite tâche. Donc ça, je vous le rends. Ça permet de faire un peu de vide et puis de récupérer un petit peu pour pouvoir acheter. Parce que ça continue de grandir. Il faut acheter à nouveau. Et comme ça coûte quand même très cher, ça permet de renouveler. Depuis son ouverture en janvier, le dépôt vente de Sabine ne désamplit pas. La baisse du pouvoir d'achat est passée par là. Et puis, depuis quelques années, la clientèle a évolué. On ne se cache plus de venir acheter en dépôt vente. Au contraire, on est plutôt fiers d'avoir dégoté une belle pièce à prix très réduit. Tout le monde vient. Les gens qui ont des sous, les gens qui en ont moins. Et tant pis pour la voisine qui profitait des habits trop petits. Aujourd'hui, on économise et on l'assume. Et de...